C'est vrai que pendant la grossesse, on a souvent les jambes lourdes et les jambes gonflées. Et même l'été, vous l'avez dit au début d'émission, le meilleur moyen pour soulager ces jambes lourdes, ça reste le bas de contention. On n'a pas de bol, mais c'est comme ça. On préférait une petite pilule, mais ça ne marche pas. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Agathe. Vous êtes enceinte de 4 mois, c'est ça ? Oui, 4 mois et demi à peu près. Bon, là, vous avez des gambettes, on dirait... Je prends tout dedans, devant. Oui, on dirait Aurélie Dupont, donc vous n'avez pas encore les jambes gonflées. Non, 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 non. Mais avec cet été, on ne sait jamais, donc je préfère quand même me renseigner, même si ça ne m'est jamais arrivé avant. Voilà. Alors, Hélène, les bas de contention, c'est pour qui ? C'est dans quel cas ? Alors, a priori, c'est pour tout le monde, enfin toutes les femmes enceintes, parce qu'elles sont toutes à risque d'avoir soit des œdèmes, donc les jambes qui gonflent, voire des varices. Alors ça, c'est moins sympathique. C'est quand on a des veines gonflées, saillantes, apparentes sur les jambes. On peut aussi avoir des varices vulvaires, donc au niveau, voilà, tout à fait, qui apparaissent avec la grossesse. Mais les bas de contention, la bonne nouvelle, c'est que les bas de contention aident aussi dans ces cas-là. Même pour les varices vulvaires ? Même pour les varices vulvaires. Quel bonheur ! Et oui, bien sûr. Et oui, 10h du matin, on peut aussi prononcer cette phrase. Ça aide aussi pour les varices vulvaires. Alors, comment ça marche, le bas de contention ? Parce qu'a priori, moi, je n'ai jamais vraiment compris comment est-ce que... Tout à fait. Alors, en fait, il y a des points de compression bien particuliers. Le bas de contention, c'est un dispositif médical, donc on ne peut pas l'acheter comme ça sur Internet. Vous pourrez trouver des bas, jambes légères, mais ça ne va jamais être des vrais bas de contention, qui sont des dispositifs médicaux, donc on achète en pharmacie. Il faut une ordonnance ou quoi ? Alors, pourquoi on a besoin de ces bas de contention, pardon ? Il faut une ordonnance ou pas ? Oui, vous avez une ordonnance pour être remboursé par la Sécurité sociale. Et donc, en fait, on peut voir d'ailleurs une animation qui va nous expliquer pourquoi... Enfin, comment fonctionne le bas de contention ? Le principe, c'est que quand on marche, dès qu'on est debout, on a le sang qui va plutôt avoir tendance, par la gravité, à stagner en bas. Et donc, quand on va marcher, on va écraser la semelle veineuse, et ça va faire remonter le sang au niveau du mollet. Grâce à la contraction musculaire, ça va chasser le sang vers le haut, et on a des valvules au niveau des veines qui vont permettre d'éviter que le sang ne retombe. Et le bas de contention, il va favoriser ce retour veineux. Ça, c'est le principe. Alors, évidemment, il y a plein de sortes de bas de contention, et toute la question, c'est de savoir comment les choisir. Oui, c'est ça, comment choisir sa taille. Exactement. Alors, pour choisir la taille, normalement, soit votre praticien, soit votre pharmacien va prendre vos mesures. Mais, quand vous êtes à la maison le matin, vous avez les jambes moins gonflées que quand vous avez déjà circulé. Donc, vous vous munissez soit d'un petit mètre de couturière, soit d'une ficelle, si vous n'avez pas de mètre de couturière, et vous mettrez au marqueur vos mesures. Et il va falloir prendre vos mesures, si vous le permettez, alors, au niveau de la cheville, et vous allez faire ça sur les deux jambes, parce qu'on n'a pas forcément les jambes symétriques, on peut avoir des différences de plusieurs centimètres. Donc, au niveau de la cheville, au niveau du mollet, au niveau du haut de la cuisse, à l'endroit où c'est le plus large, et ensuite, on prend la mesure en hauteur, alors là, qui pourra être prise, pour le coup, par le pharmacien, parce que ça, ça ne bouge pas. Alors, il y a des bas, il y a des collants, il y a des chaussettes. Exactement. Vous recommandez quoi, vous, Hélène ? Alors, plutôt pas les chaussettes quand on est enceinte, ce n'est pas suffisant. Ou alors, carrément, les collants de contention, donc, on a des collants adaptés pour les femmes enceintes, avec de la place pour le gros ventre. Et quand on a, comme vous, ou comme vous, un sens aigu de l'esthétique, et bien, c'est devenu quand même mieux qu'avant, parce qu'avant, c'était quand même très, très chum, comme on dit. Exactement. Et bien, aujourd'hui, vous voyez, il y a des choses très, très jolies qui se font derrière moi, donc soit avec des strass, on le voit aussi, peut-être un peu moins bien ici, mais il y en a avec des petites résilles, avec des pois, donc on peut en trouver vraiment fantaisies. Et de toutes les couleurs. On en a des gris, voilà. Et bien, écoutez, moi, je trouve qu'on a quand même le choix, franchement. Oui, oui, c'est sympa, il y en a des sans pieds, sans pieds, et devant, pour la pédicure. Oui, c'est ça, ben voilà, sur la plage, on va être parfaite, avec des bras sans pieds, avec des bas sans pieds. Merci beaucoup, Anne-Laure, d'être bon. Vous nous racontez la suite de votre grossesse, l'accouchement, on veut tout savoir. D'accord. 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 Sous-titrage ST' 501